Musique Bonjour c'est Lantel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis Et aujourd'hui nous allons aller rendre visite à Gumball Mais on n'est pas évidemment en temps normal parce que comme vous pouvez le voir Il commence à faire nuit et aujourd'hui en fait j'avais une visite nocturne Enfin plutôt je vais faire une visite un petit peu nocturne chez Gumball Pour voir un petit peu comment il va et surtout qu'est-ce qu'il fait quand je le préviens pas Parce qu'aujourd'hui c'est une visite un petit peu surprise Je ne l'ai pas du tout prévenu que j'allais venir aujourd'hui Et c'est pour ça qu'on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va réagir Ou alors comment est-ce qu'il va se porter Donc c'est parti on va directement rentrer chez lui Mais j'essaie de rentrer chez les amis En tout cas je compte sur vous pour que vous vous abonniez tous à la chaîne Et à mettre aussi un petit pouce bleu Comme vous le savez on est bientôt aux 500 000 abonnés Ça franchement c'est incroyable on va sûrement les obtenir dans le mois Donc voilà je compte sur vous pour que vous vous abonniez tous à la chaîne Ça me ferait extrêmement plaisir Et puis voilà N'essayez surtout pas aussi à mettre un petit pouce bleu Si on arrive à obtenir les 2000 pouces bleus je vous ferai aussi un prochain épisode des vidéos avec Gumball Parce que je pense que Gumball vous aimez toujours autant ce personnage là Et puis voilà donc c'est parti on va directement rentrer chez lui On va voir un petit peu comment il va Comme vous le savez donc là on est chez lui par contre je sais pas exactement à quel endroit il se situerait Mais alors ici d'accord on a des panneaux on aurait dit Alors ok donc ici on a des panneaux Alors on va aller lire un petit peu qu'est-ce qui est écrit ici Mais attendez je crois qu'il y a... Ah d'accord on a un panneau là-bas aussi Alors on a trois panneaux Alors ici il y a écrit 0060606060... Oula on aurait dit un numéro de téléphone ça mais d'accord ok Alors ici qu'est-ce qui est écrit Gumball est parti de la maison Il se cache à un endroit pour... Alors Gumball est parti de la maison Il se cache à un endroit Donc apparemment Gumball est parti de cet endroit Il serait pas ici elle apparemment D'accord et pour le trouver il faut l'appeler à son téléphone Et d'accord et son téléphone c'est le 00606060... Ok d'accord et on va aller lire le panneau qui est écrit dehors Et ici qu'est-ce qui est écrit Ne surtout pas déranger Gumball à 3h du matin Oulaa Ok alors là les amis je viens d'avoir plusieurs nouvelles en même temps Comme... enfin plutôt que comme quoi Apparemment il ne faut surtout pas déranger Gumball Pendant bah 3h du matin parce que je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait à ce soir-là Mais en tout cas ça a paraît d'être super Enfin ça a paraît d'être un truc de ouf comme vous pouvez le voir il est peut-être actuellement 1h du matin donc on peut encore le déranger donc ce que je rebosse c'est que avant qu'on fasse quoi que ce soit on va aller lui téléphoner donc je vais directement lancer mon téléphone donc là vous pouvez pas voir mais je suis en train de prendre mon téléphone et tout pour l'appeler c'est parti donc tac on va les amis appeler Gumball il est 1h du matin donc voilà je pense que j'espère en tout cas qu'il va répondre c'est parti tac on va aller téléphoner on va voir s'il répond les amis j'espère qu'il va répondre alors je sais pas du tout si vous entendez les amis mais là je suis en train de téléphoner à Gumball allez ouais mec allo Gumball c'est toi bah ouais Gumball ça va ou quoi bah ouais mais c'est qui bah Gumball c'est moi c'est Twinner tu te rappelles pas de moi je suis un pote de longue date ah j'espère que c'est pas pour l'isolation en euros non mais moi je suis pas une publicité Gumball je suis Twinner pas Twinner attends Twinner ah ouais d'accord ouais ouais bah oui quand même bon Gumball je suis venu chez toi là et il y a écrit qu'apparemment t'étais pas chez toi et que pour savoir où est-ce que t'étais il fallait que je t'appelle du coup t'es vers où en fait ah ah bah euh faut que tu me le dise non ah c'est un peu l'heure du repas là c'est plus l'heure du repas non c'est un peu l'heure du repas c'est un peu l'heure du repas bah oui bah justement donc du coup t'es vers où bah à ton avis c'est un peu l'heure du repas ah est-ce que tu serais pas à un endroit où on pourrait manger par hasard c'est ça ok et t'es situé vers où à un endroit où on peut manger quelque part ah bon peut-être que je te rappelle tout à l'heure c'est ça ouais au pire ouais ok ok bon vas-y bah j'arrive à l'endroit où on peut trouver à manger d'accord allez bon les amis comme vous avez pu l'entendre ok bon j'ai raccroché désolé ok bon du coup comme vous avez pu le voir Gumball m'a enfin plutôt comme vous avez pu entendre parce que vous avez pas pu le voir mais Gumball m'a apparemment dit qu'il était un endroit où on pouvait manger et le seul restaurant qui est situé à proximité parce qu'après il y en a un mais il est très très loin il faut prendre la voiture et tout carrément donc le restaurant le plus proche qui est situé il est normalement vers ici alors je sais pas du tout si Gumball serait caché à l'intérieur ou pas mais si tout se passe bien il est là-bas donc en fait non il y a deux restaurants en réalité mais écoutez franchement je pense pas trop que Gumball irait s'aventurer dans ce restaurant là parce qu'il est un peu petit et il est pas ouf pour les chats vous savez que Gumball c'est quand même un chat ah bah non mais je suis bête ça c'est un hôtel ok bon bah les amis Gumball n'est pas du tout là-dedans enfin ça c'est un hôtel qui fait aussi restaurant mais c'est plutôt considéré comme un hôtel bref donc du coup c'est parti on va aller se diriger vers le restaurant comme vous avez pu le voir en plus il est énorme mais vraiment il est absolument énorme c'est parti on va aller se diriger vers l'entrée déjà on va aller voir un petit peu s'il n'y a pas des trucs cachés par ici alors ok donc à première vue il n'y a rien de spécial ça a l'air d'être un restaurant tout à fait classique je vois pas Gumball en tout cas ici on a des cactus et tout vous avez pu voir qu'en fait on est en plein dans le désert en fait ici donc voilà donc tac hop et donc du coup l'entrée du restaurant s'est situé juste ici vous avez vu qu'il y a écrit LD en géant donc ce qui signifie Los Angeles c'est la ville dans laquelle on est situé et donc du coup c'est parti on va rentrer par ces petites portes et on va aller voir un petit peu si quelque chose n'est pas caché alors et please wait please wait to be seated except bar donc apparemment il y a écrit qu'il faut attendre ici avant que des gens nous prennent en charge pour qu'on puisse s'asseoir à part si on va au bar et nous les amis vous savez quoi ce que je veux faire c'est qu'on va aller au bar donc du coup voilà c'est par oula what les gars c'est quoi ça c'est moi où il y a du sang oula il y a du sang par terre il y a des taches de sang il y a des grosses flaques de sang et tout mais attends mais Gumball il a fait une boucherie ici ou quoi ok bon les amis je crois qu'on va faire face à un Gumball à 3h du matin c'est un Gumball un petit peu terrifiant comme vous pouvez le voir en plus actuellement il doit sûrement être 2h et quelques donc dans quelques minutes il va peut-être passer à l'acte alors ça se trouve son acte c'est juste d'aller dormir ça se trouve à 3h du matin Gumball ne fait absolument rien il va juste dormir et puis voilà donc ici qu'est-ce qu'il y a écrit ici il y a écrit que c'est des toilettes donc est-ce que quelque chose est caché dans les toilettes bah écoutez je vois pas de Gumball pour l'instant il y a un chaudron ici qui est un petit peu dans le vide bon pas de chaudron ici ici comme vous pouvez le voir on a des taches de sang des flaques de sang ok donc ici je vois aucun indice de Gumball aucune trace de Gumball et puis même ça sent même pas le chat ça sent même pas Gumball parce que Gumball je sais qu'il a déjà habité chez moi et Gumball je connais un petit peu l'odeur qu'il a ici on a la bibliothèque où il n'y a toujours pas de Gumball la bibliothèque où le lit le piano pardon ici pas de Gumball bon écoutez il ne reste plus qu'un endroit où je ne suis pas encore allé visiter ce qu'on va faire c'est que maintenant on va partir en cuisine ça se trouve en cuisine on pourra avoir une belle surprise donc c'est parti on va rentrer par là ok alors actuellement on est en cuisine donc ça c'est la sortie pour s'échapper donc on va éviter de s'échapper quand même parce que moi ce que je vais faire c'est trouver Gumball alors ici on a un frigo on a ici des petits fours etc mais donc du coup toujours pas de traces de Gumball toujours pas de nouvelles de Gumball ici on a un frigo ici oula c'est quoi ça ok donc oula ok les gars je crois que je viens de trouver peut-être un nouvel indice ou un indice ou peut-être même la solution ici comme vous avez pu le voir on a un chaudron mais si on regarde bien en fait je ne sais pas si vous avez remarqué mais sous ce chaudron nous avons une sorte de ouais on a complètement une trappe en bois alors est-ce que par hasard sous cette trappe en bois on n'aurait pas le petit Gumball que l'on cherche depuis le début de la vidéo et en plus comme vous avez pu le voir actuellement je pense qu'il est même 3h du mal oula ok ok j'ai failli rester enfermé dehors attendez juste pour par question de sécurité voilà ok donc là à mon avis il doit sûrement être 3h du matin donc c'est parti ce qu'on va faire c'est que si Gumball est là et bah écoutez je pense que ça oula c'est moi ou à l'instant même il y a ma potion qui vient de de plus faire effet ok bon allez on va vite reprendre un effet de potion voilà nickel bon je crois qu'il est actuellement 3h du matin donc ce qu'on va faire c'est que ce que je repose c'est que maintenant on casse ce chaudron et on va aller voir ok ok je crois que sous cet endroit il y a vraiment quelque chose de caché ok bon vous savez qu'est-ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que avant d'entrer à cet endroit je vais quand même essayer d'aller trouver des échelles parce que vous savez que si j'ai pas d'échelle je ne pourrais absolument pas remonter parce que vous avez vu que c'est quand même un assez gros trou donc c'est parti alors où est-ce qu'on pourrait trouver des échelles je pense que à l'entrée du restaurant on a un endroit avec des échelles tac hop on va chercher s'il y a des échelles dans le placard c'est parti échelle ok nickel en plus oh oui on a plein d'échelles bon alors on va on va pas être trop gourmand on va en prendre 23 qui est déjà énorme je crois que j'ai même déjà été trop gourmand mais bref du coup voilà comme vous avez pu le voir on va maintenant retourner à l'endroit oula oula il y a du bruit oula il y a du bruit ok j'ai entendu des petits bruits etc là dans l'endroit vous êtes prêts on va y aller 3 2 1 let's go oh ok bon je vais essayer de pas trop parler fort comme vous avez pu le voir on a des toiles d'araignée on a du sang on a des visages etc c'est vraiment super terrifiant alors je sais pas du tout si je dois réveiller Gumball ou pas parce que là je crois qu'il est en train de dormir mais comme vous le savez en plus de ça il est 3h du matin comment est-ce qu'il va réagir vous êtes prêts les amis je vais essayer d'appuyer sur son épaule alors vous êtes prêts je vais cliquer sur son épaule 3 2 1 oh what the fuck Gumball c'est toi mec t'as vu comment tu me réveilles en même temps non mais je suis désolé mais attends pourquoi t'as les yeux tout défoncés là qu'est-ce qui t'est arrivé t'as fumé quoi c'est à cause des mecs là ils ont essayé de me braquer ah il y a des gens qui ont essayé de te braquer où ça bah ils sont plus là enfin il y a plus que leur tête quoi attends donc t'es en train de me dire que tout le sang qu'il y a en haut en cuisine oh mince t'es en train de me dire que tout le sang qui est en cuisine en fait c'est juste des gens qui ont essayé de te braquer que t'as tué c'est ça mais attends mais t'as tué combien de personnes 10 12 10 12 mais attends mais comment tu les as tué t'as une arme comment tu arrives à tuer autant de personnes avec tes griffes avec tes griffes mais what mais tu dois avoir des couteaux à la place des griffes toi toi t'as pas wow 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 ça c'est tes griffes ça c'est ça t'as vu bah dis donc elles sont bien elles sont bien aiguisées tes griffes franchement pour un chat écoute je pense pas t'adopter toi je sais pas pourquoi j'ai pas trop envie de t'adopter écoute mec un coup de patte ils sont décapités donc voilà ouais tu peux aussi tuer le genre de la SP avec ça non oh non la SP ils sont sympas quand même ouais ils sont sympas ouais quand même ils aident mes confrères donc tu vois ils aident l'amif ils aident l'amif ça va bon alors donc qu'est-ce que en quoi est-ce que je peux t'aider Gumball parce que là je pense que j'ai une bonne mission parce que tu vois le propriétaire du resto va pas être content si c'est de bordel comme ça ah parce que en plus t'habites même pas ici en plus de ça non non j'habite pas ici c'est un local si tu veux essayer de base mais attends mais me dis quand même pas que t'as tué le propriétaire non non mais je te dis c'est des voyous ah eux c'est parce que c'est des méchants ouais c'est ça encore des illuminatis qui croivent je sais pas quoi non mais franchement ça commence à faire beaucoup en vrai ça fait beaucoup là non bon Gumball ce qu'on va faire c'est que je vais casser un peu je vais enlever tous les trucs et pourquoi il était le dernier ça fait longtemps que tu les as tués non non mais voilà me dis quand même pas que c'est des araignées qui sont en train de manger le corps des humains non non ok ok c'est pas trop dégueulasse bon allez c'est parti donc du coup on va directement se dévoyer du nettoyage comme vous avez pu le voir en plus bah on va avoir du travail parce qu'il y a quand même pas mal de toiles d'araignées attends je te donne un coup de main ah ouais comme ça on va avancer ensemble avancer ensemble mes amis c'est toujours mieux on avance plus vite on est plus rentable quoi donc voilà c'est parti tac on va casser aussi ces deux petits toiles d'araignées restantes et ici je crois qu'il reste une petite tâche de sang voilà mais donc du coup ce local il sert à quoi en fait au juste c'est un local à nourriture c'est là qu'on mange des nuggets ah c'est ici qu'on mange des nuggets alors en plus j'adore ça les nuggets bah tu sais quoi je vais revenir plus souvent ici parce que franchement c'est mon endroit préféré mais alors du coup ils sont où les nuggets là moi je les vois pas là il y en a plus malheureusement il y en a plus ah c'est la pénurie des nuggets après je peux essayer de t'en préparer si tu veux ah tu veux me préparer tes nuggets ah franchement Gumball je dis pas non je dis pas non à ça Gumball écoute ce qu'on va faire c'est que je vais placer des coffres comme ça tu vas pouvoir t'éclater ou faire je sais pas trop quoi mec tac donc voilà on va placer des petits coffres juste un là attends je fais par la friteuse wow ok Gumball je crois il veut vraiment me mettre bien là il a dit qu'il allait préparer la friteuse et tout je crois qu'il veut vraiment faire des nuggets là la Gumball je crois qu'il est chaud bouillant pour les nuggets allez donc attend 2 secondes juste je mets là voilà ok ah tu vas faire clore des nuggets ici ouais ok nickel là je crois que Gumball il est en train de démarrer la friteuse ce qu'on va faire c'est que je vais aider Gumball parce que je crois que moi enfin je crois qu'il est en train de préparer les nuggets c'est en plus c'est juste c'est plutôt pour moi donc du coup voilà on va maintenant directement mettre l'huile dans la friteuse attends 2 secondes je mets l'huile voilà c'est bon la chapelure ah bah tu vas faire des nuggets ou des tenders ça ah de tout mec et maintenant le poulet ah ouais là je crois que Gumball il est en train de me faire des merveilles il est en train de faire des tenders avec du poulet enfin il fait des nuggets des tenders il fait un petit peu tout ce qui amasse de poulet et écoutez franchement en plus c'est exactement ce que j'adore franchement le poulet avec un peu de friture c'est wow ça c'est vraiment wow ça c'est un peu mon péché ok ok je vais écouter wow mais Gumball pourquoi tu ne deviens pas cuisinier pourquoi tu ne deviens pas restaurateur mais c'est trop bon c'est pas cher payé ah mais t'es un vrai chef un vrai chef étoilé moi je cuisine que pour moi ou pour les potes tu ne cuisines que pour toi et pour les potes mais tu sais que là tu pourrais carrément ouvrir un truc parce que c'est super bon bah pourquoi pas écoute écoute bah tu sais quoi on verra on verra d'accord ouais il n'y a pas de soucis écoute Gumball en tout cas je te remercie de m'avoir de m'avoir prêté un petit peu de ton temps par contre là je crois que avant qu'on finisse avant qu'on finisse la mission j'ai encore une mission à remplir en haut parce qu'il y a encore des taches de sang etc viens avec moi viens avec moi parce que donc là toutes ces grosses est-ce que toutes les flaques de sang c'est des endroits où des gens sont morts ouais alors attends on va compter le nombre de flaques de sang qu'on a alors on a un mort deux morts attends on va les casser vous savez quoi alors un deux trois quatre cinq six sept est-ce qu'on en a d'autres est-ce qu'on en a d'autres sept huit neuf dix onze oula ici t'en as trois d'accord onze et douze ah oui donc tu t'es pas trompé t'as vraiment tué douze personnes non non ouais je me suis pas trompé t'as vu mon gars le calcul mental ah ouais ouais t'es vraiment super bon le calcul mental par contre ce qui me fait un peu peur c'est que ouais t'as quand même tué douze personnes écoute moi je pense que tu peux savoir que je suis pas un délinquant moi je suis pas méchant j'ai pas fait de mal ou quoi que ce soit bon en même temps vu t'as dégaine t'es pas un délinquant t'inquiète pas est-ce que ça se voit mettre des gains que je suis pas un délinquant je suis pas un délinquant ah ok bon bah ça va ça va ça va c'est quoi pour toi une dégaine de délinquant vas-y dis-moi un petit peu le profil d'un délinquant comment je pourrais trouver ça je sais pas déjà tu vois mon gars il a une gueule de défoncé comme je sais pas comment on dirait qu'il a fumé 10p en je sais pas combien de temps tu vois ouais ouais d'accord ok il a une gueule de défoncé ouais et puis après je sais pas il parle mal avec la casquette non mais déjà les délinquants mec si tu veux déjà je comprends je comprends pas déjà ça fait pas de style les mecs ils mettent une casquette et sur leur casquette ils mettent une capuche ils ont vraiment n'importe quoi ils sont plus pour booborich ouais non mais les délinquants ils essayent de s'identifier à des rappeurs qui ne leur ressentent pas du tout et puis ouais bon écoutez écoutez c'est chacun chacun sa vie etc mais bon à partir du moment où ça cause du problème aux gens c'est là que bah du coup c'est que ça devient problématique c'est là que j'interviens et voilà c'est là que Gumball intervient donc les amis si vous aussi vous connaissez des délinquants ou des personnes mal intentionnées envers vous ou envers n'importe qui mettez moi leur nom dans les commentaires et vous savez quoi Gumball il ira un petit peu inspecter et faire un petit tour pour aller les voir et peut-être leur conner une petite leçon non ? une petite raclée je vais me prendre pour Wolverine mec ok bon Gumball il va sûrement changer de métier ça va devenir Spiderman les gars un tueur à gage ah tu vas devenir un tueur à gage carrément chasseur de primes un chasseur de primes ok bon écoutez voilà donc si jamais vous avez vous avez une connaissance etc qui vous veut du mal ou alors à n'importe qui il veut du mal à quelqu'un vous mettez un commentaire et vous dites Gumball viens moi en aide et puis peut-être qu'il pourra venir vous aider vous et puis d'autres personnes et puis voilà Gumball est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter ou c'est bon non si 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 pour ce que t'as dit que je devrais faire de la cuisine bah écoutez si je vais ouvrir un resto venez tous y manger moins 10% avec le code tweener là je crois que Gumball vient de dire une belle chose écoutez vous savez quoi peut-être que ça pourrait être un concept pour une prochaine vidéo qu'on fasse une vidéo Gumball ouvre un restaurant et puis surtout qu'on aille un petit peu goûter à ce restaurant parce que je suis sûr que ce sera bon bref bah Gumball en tout cas merci beaucoup et puis bon je te retrouverai un autre jour d'accord il n'y a pas de soucis mais qui a plu allez au revoir Gumball au revoir écoutez franchement ça s'est super bien passé avec Gumball on l'a appelé à 3h du matin certes mais franchement il a été super cool en tout cas envers moi et envers je sais pas envers moi en tout cas parce que j'étais le seul à être ici après on va aider l'un cran il n'aura pas fait de cadeau donc voilà bref en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si Gumball aussi vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à proposer dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui et surtout il faut que vous mettiez 2000 pouces bleus sinon je pense qu'on fera peut-être pas d'autres vidéos avec Gumball parce que sinon ça ça montrerait que vous aimez pas trop ce genre de série mais voilà si vous aimez bien mettez un petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et puis voilà sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne fin de soirée et à la prochaine allez ciao